Musique Quand on voit le nombre de personnes tous les jours qui se promènent en famille ou qui font ça vraiment pour leur sport, que ce soit en randonnée, en trail, c'est l'engouement que les Réunionnais ont pour cette activité de plein air et de nature. Et quand on voit comment on s'allie la nature, on ne peut qu'être partenaire. Et puis on a aussi la mairie, le territoire de l'Ouest et Tamarone ont donné en logistique parce que c'est un soutien évidemment important qu'on doit apporter à toutes les actions. Mais c'est surtout qu'on doit faire passer les messages. Alors j'espère qu'aujourd'hui, ça va être des images chocs qu'on va pouvoir montrer. On a des actions à mener, donc on va les mener en partenariat aujourd'hui avec les associations, mais aussi au niveau des collectivités. On a une brigade qui a été montée pour justement verbaliser, parce que on est sur le schéma du pollueur-payeur et c'est la moindre des choses. On a fait 200 mètres et au bout de deux heures, on avait déjà quasiment les deux bennes qui avaient été posées là par le territoire de l'Ouest qui étaient remplies. C'est dire le volume de déchets qui étaient effectivement, en fait, ils sont jetés dans la ravine, dans les pentes. Nous utilisons des sentiers là pour pouvoir pratiquer notre sport favori, on va dire, le trail. Et nous l'avons constaté que pendant les courses et la rondeau, on va dire, les entraînements et tout, l'état des sentiers était vraiment dégueulasse. On va dire que ce n'est pas causé que par les coureurs, on va dire. Ce n'est pas que les personnes lambda, on va dire, c'est plus des entreprises aussi qui pensent qu'elles posent de bons trucs là. Et là, nous retrouvons le sentier ce matin en pensant que ce n'était pas énormément sale, mais c'est vraiment très, très, très dégueulasse. Et que nous-mêmes, nous ne pouvons pas la solution pour pouvoir en se rendre à nous aujourd'hui. Il faudrait peut-être voir par la suite comment on fait pour justement compléter l'action et terminer le truc, on va dire. Et nous, notre action, c'est justement sensibiliser. Et puis, on va dire que le but, ce n'était pas de sanctionner ou de trouver les coupables. Le but, c'est justement de nettoyer pour pouvoir entretenir nos sentiers. Sous-titrage Société Radio-Canada